Pour vous remercier des 30 000 abonnés, je vous fais gagner un maillot sur Instagram et Twitter, le lien est dans la description. La saison 2023-2024 de l'Olympique Lyonnais a été historique. Elle avait commencé d'une manière catastrophique avec un coach qui n'était plus dans l'air du temps et des cadres hors de forme. Résultat, après 4 mois de compétition et en ayant remporté seulement 2 petits matchs, les Lyonnais étaient derniers de Ligue 1. 100% des équipes dans la même situation dans l'histoire de la Ligue 1 étaient descendues en 2ème division. Mais lors de l'hiver, Lyon a su réagir. Que dis-je ? A su rugir en faisant confiance à Pierre Sage, le directeur de centre de formation comme nouveau coach de l'équipe première. Résultat final, une 6ème place inespérée qualificative pour la Ligue Europa, contrairement à leurs amis marseillais qui les ont chambrés toute la saison pour finir 8ème. Comment l'Olympique Lyonnais doit gérer ce mercato pour continuer sur sa lancée et faire une très belle saison la saison prochaine ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous passez un bon moment maximum de pouces bleus, donnez-moi vos avis dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci pour les 30 000 abonnés. Bon visionnage ! Yo la famille, c'est BR10. On se retrouve donc pour ce mercato parfait de l'Olympique Lyonnais. On va commencer par parler des objectifs du mercato. On rentre directement dans le vif du sujet. Le premier, ça va être d'alléger la masse salariale. L'Olympique Lyonnais, chaque année, vend intelligemment. On peut parler par exemple de l'an passé avec Barcola, avec Luqueba ou alors même de Paqueta il y a quelques saisons. Mais cette année, il n'y a pas de joueurs qui valent aussi cher. Donc on va devoir économiser sur la masse salariale plutôt que faire des énormes ventes, on va dire. Mais vous allez voir que dans les départs, je pense avoir été assez intelligent. On va aussi essayer de recruter des joueurs de haut niveau et des joueurs prometteurs pour la Ligue Europa. Parce que la Ligue Europa, on sait que c'est le moment où tu peux faire un petit peu tourner l'effectif. Mais quand tu fais tourner l'effectif, il faut voir un banc de très grande qualité, tout simplement pour amener une concurrence. Et la concurrence, c'est vraiment la base dans le football si tu veux être performant. Et je pense aussi qu'un des grands objectifs de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine et pour le futur du club, c'est d'être, on va dire, de s'installer sur le podium de la Ligue 1. Moi, ça va vraiment être mon objectif de ce Mercato, avoir un effectif capable de jouer les trois premières places de Ligue 1 et de faire aussi un beau parcours en Europa League. Et le dernier objectif de ce Mercato parfait, c'est de garder une base cohérente, on va dire réaliste, afin tout simplement de recruter le minimum de joueurs, même si forcément, il y a quand même des postes à combler. Parce que voilà, j'ai envie de garder l'ambiance de ce groupe, un petit peu cette bonne dynamique de cette fin de saison. Parce que l'Olympique Lyonnais, je pense qu'à travers cette saison très compliquée, ils ont pu ressouder les liens dans le vestiaire. Et avoir un meneur d'hommes comme Pierre Sage, qui a un petit peu unifié tout ça et un petit peu mis tous les joueurs vers le même objectif, je pense qu'il faut garder cette ADN pour la saison prochaine. Maintenant qu'on a parlé des objectifs, on va s'attaquer à l'entraîneur. Alors forcément, je continue de faire confiance à Pierre Sage, qui vient tout simplement de prolonger à l'Olympique Lyonnais, avec trois recrues dans ses valises. Le premier, Georges Mathiel, le second, Ruy Lemos et le dernier, Denis Valour. C'est tout simplement des nouveaux membres du staff, donc le premier vient en tant qu'adjoint, les deux autres viennent en tant que préparateur physique. C'est des ajustements qui vont faire énormément de bien à l'Olympique Lyonnais. Apparemment, c'était une des conditions de Pierre Sage, s'il voulait prolonger, il fallait qu'il y ait ces trois hommes, il a eu un petit peu raison. La direction de l'Olympique Lyonnais, donc John Textor, lui ont donné les clés du camion et je pense que c'est amplement mérité. Pierre Sage a prolongé jusqu'en 2026 à l'Olympique Lyonnais. Engager Pierre Sage en tant que coach de l'équipe première, alors que c'était le directeur du centre de formation, ça a été un vrai pari gagnant pour l'Olympique Lyonnais. Et en parlant de pari gagnant, les amis, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire The Bet. Comme d'habitude, je vous en parle très souvent, The Bet, c'est tout simplement le meilleur site de pari sportif. Et pour vous, j'ai le code BR10 qui vous permet de doubler votre premier pari en free bet. C'est-à-dire que si vous déposez, c'est à partir de 15€, si vous déposez par exemple 20€ et que votre premier pari est de 20€, grâce au code BR10, vous avez 20€ de free bet offert, que votre pari soit gagnant ou perdant. Ce qui vous permet tout simplement de doubler votre mise de départ pour tout simplement avoir plus de chances de remporter des gains. Et ça, ça marche jusqu'à 100€. The Bet, c'est le partenaire du FC Nantes de Saint-Etienne d'Omar d'Affonseca. Et c'est donc aussi le partenaire de BR10. J'espère que cette collaboration va continuer parce qu'elle vous plaît énormément. J'ai eu de très bons retours sur The Bet. Alors bien évidemment, les paris sportifs, c'est à faire avec modération. C'est juste pour le plaisir. Ne pariez jamais des grandes sommes. Dites-vous que lorsque vous pariez, c'est de l'argent qui est perdu. Il faut vraiment voir ça comme quand vous allez boire un verre au café. Voilà, c'est de l'argent perdu. Pariez, c'est un plaisir et donc c'est de l'argent perdu. Merci à The Bet d'avoir sponsorisé ce Mercato Parfait de l'Olympique Lyonnais. On enchaîne directement avec les départs. Côté vente et départ pour ce Mercato Parfait de l'OL, il y en a énormément. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail sur chacun d'eux, mais on va parler des plus importants. Le premier, c'est Anthony Lopez que je vends pour 3 millions d'euros, qui est un petit peu relégué à la seconde place avec tout simplement la montée en gamme, la montée, on va dire, en hiérarchie de Lucas Péry qui a fait une très belle Coupe de France puisqu'il était vraiment titulaire en Coupe. Et bien, il s'est vraiment imposé. Donc, la saison prochaine, ce sera le gardien numéro 1. Le gardien brésilien, c'est totalement mérité. Donc, je décide de vendre Anthony Lopez. Je vous en avais parlé de mon Mercato Parfait du FC Nantes. Je vous ai dit que c'était un gardien qui serait très bien pour eux, même si le salaire est un petit peu fort. Donc, je pense qu'Anthony Lopez mérite d'être numéro 1 dans un très bon club de Ligue 1 ou à l'étranger. On va également vendre Tagliafico, à qui il reste un an de contrat, qui a plus de 30 ans. Je le vends 7 millions d'euros pour un an de contrat. Je trouve ça très bien. Et donc, vous allez voir qu'on va devoir recruter forcément un latéral gauche pour ça. Je vends également Diomande, qui n'est tout simplement pas au niveau de l'OL, selon moi. Je le vends 5 millions d'euros et qui a seulement joué 10 matchs en plus cette saison. Voilà, ça ne vaut pas le coup de le garder. L'Ovren que je vends également pour 1,5 million d'euros, qui est assez vieillissant. Le Penant que j'envoie après. Akuku que je vends 1 million d'euros, qui pour moi est peut-être une erreur de casting. J'ai l'impression qu'il n'a pas tout simplement les épaules pour un grand club comme l'OL. Aminsar également que je vends pour 7 millions d'euros. Entre inefficacité et blessure, je pense que ce n'est vraiment pas un bon choix pour l'Olympique Lyonnais de le garder. Ryan Cherky, c'est là où on va s'attarder un petit peu plus dessus. 20 millions d'euros. Voilà, il lui reste un an de contrat. Il a fait une deuxième partie saison qui est pas mal. Mais bon, ça fait quand même 4 saisons qu'il est professionnel. Et il n'a toujours pas lancé sa carrière, on va dire, comme on l'attendait. C'est un joueur qui est très talentueux, mais qui n'est pas une valeur sûre. Et voilà, moi j'ai toujours eu un petit peu de mal avec lui. Même si j'adore ce genre de joueur, ce genre de joueur un petit peu frisson. Il me laisse vraiment sur ma faim depuis des années. J'ai un petit peu de mal avec lui de plus en plus. Alors voilà, je sais que le PSG est sur lui. Moi, ce n'est pas forcément un joueur que j'ai envie de voir à Paris. Apparemment, ce serait plus à Dortmund. Dortmund est vraiment bouillant sur lui. Je pense que la boue de Siga, ça va très bien pour lui. Dortmund aussi, ils sont très forts pour faire éclore les jeunes. Donc je pense que Ryan Cherky à Dortmund, ça va très bien. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais 20 millions d'euros pour un an de contrat, pour un joueur qui est aussi irrégulier que Ryan Cherky, je trouve vraiment ça très bien. Je trouve que c'est une vente vraiment intelligente s'ils arrivent à en tirer au moins 20 millions d'euros. C'est pour ça que j'ai décidé de le vendre à ce prix-là. Il y a également Alvero pour 5 millions d'euros. Enrique qui est en fin de contrat. Et Maxence Cacré que je décide de vendre pour 22 millions d'euros. Alors si vous vous demandez pourquoi, etc. Moi, quand j'ai fait mes recherches pour ce mercato-là, au début, je ne comptais pas forcément le vendre. Il était dans ma liste, un petit peu point d'interrogation. Le genre de joueur où je n'avais pas vraiment d'avis définitif. Si je le garde, je suis content. Si je le vends, je suis content. Et en fait, en me renseignant, il a eu un nouvel agent en janvier. Donc là, jusque-là, rien d'anormal. Même si on sait que Barco, la dernière fois qu'il a eu un nouvel agent, il est parti de Lyon aussi. Mais en avril, il a fait une interview, donc trois mois après avoir changé d'agent, où il disait que oui, il n'était pas fermé à découvrir un nouveau challenge, peut-être à l'étranger, etc. Donc je pense que quand un joueur dit ça et qu'il en plus change d'agent, ça sent le joueur peut-être qui a envie de découvrir vraiment autre chose et qui peut-être en manque de motivation. Surtout si c'est son club formateur, etc. Peut-être qu'il a envie d'aller voir, tout simplement, découvrir un autre club, une autre sphère, un autre type de management, un autre quotidien. Donc je pense qu'une vente de cacré à 22 millions d'euros, ça serait plutôt pas mal. Et ça nous ferait un total de 71,5 millions d'euros de vente, ce qui est vraiment plutôt bien. Mais surtout, le fait qu'on a allégé la masse salariale avec des gros salaires et même des joueurs qui sont partis en prêt. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment rempli à 100%, on va dire, l'aspect financier de ce mercato et qu'on pourra passer devant la DNCG tranquillement, sans souci. Et là, on va pouvoir se permettre de recruter, comme vous le voyez sur la composition d'équipe, donc on va recruter un défenseur central, un gardien remplaçant aussi, deux latéraux gauches, puisqu'avec le départ de Tagliafico, je voulais déjà lui prendre une doublure, mais vu que je vends Tagliafico, il faut acheter un titulaire et une doublure, un milieu de terrain titulaire et un milieu de terrain remplaçant. Et on va également recruter un attaquant. Voilà, un seul attaquant. Je crois que c'est le plus petit total d'attaquants que je recrute dans un mercato parfait sur l'histoire de ma chaîne. Mais ça s'explique par le fait qu'Alexandre Lacazette a décidé de rester à Lyon, a refusé de quadrupler son salaire en partant pour l'Arabie Saoudite, et donc il reste dans son club de cœur. Et à gauche, tu as Ben Rama, Malik Fofana, devant ta Lacazette, ta Gif Torban, ta Mama Baldé. Voilà, on va seulement recruter un hélier droit remplaçant, ce qui nous fait quand même déjà pas mal de joueurs à acheter. Et oui, un total de 7 joueurs à acheter en un seul mercato, c'est déjà pas mal, mais on sait que ça peut être réaliste. Et voilà, il ne faut pas plus, peut-être que 9 ou 10 joueurs, ça commence à vraiment pas être réaliste. 7 joueurs, je trouve ça réaliste, et je trouve que ça va vraiment combler les manques de l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Concernant le gardien remplaçant, les amis, je ne vais pas vous mentir, je n'avais pas envie de me creuser la tête à réfléchir pendant des heures et des heures sur qui va être le gardien remplaçant de Lucas Péry. Ce n'est pas quelque chose qui me fait vraiment kiffer dans mes mercato parfaits d'aller recruter des gardiens remplaçants. Donc je suis allé sur la rumeur du moment, qui est Rémi Descamps, le gardien numéro 2 du FC Nantes, formé au Paris Saint-Germain, qui est un très bon gardien, qui est très bon en séance de tir au but, ce qui est très intéressant s'il va jouer à la Coupe de France. J'ai vu qu'il y avait une rumeur pour qu'il soit gardien numéro 2 à l'OL. Je me suis dit, bon, je fonce là-dessus. On ne connaît pas le prix, etc. Donc je n'ai pas renseigné de prix. Si vous avez des idées de gardien remplaçant, à me dire dans les commentaires, pourquoi pas ? Moi, j'avoue que ce n'est pas quelque chose qui me fait beaucoup kiffer. Je préfère vraiment aller me renseigner plus sur des défenseurs, des milieux et des attaquants, ou des gardiens titulaires. Le poste de numéro 2, ce n'est pas quelque chose qui me fait flamboyer dans le monde du football. Et donc, le premier poste qui va être primordial à recruter dans ce mercato, c'est un défenseur central gaucher relanceur. Puisque à côté, on a Aubriand, qui a un bon défenseur. Et je pense que tu peux potentiellement aller le concurrencer en achetant un autre défenseur central. Moi, comme je vous l'ai dit, on a déjà 7 joueurs à acheter. Donc je me suis dit, on va plutôt se concentrer sur le défenseur central gaucher relanceur que cible vraiment dans la vraie ville olympique lyonnais. Alors la piste du moment, c'est Moussa Nyakate, le défenseur central du Nottingham Forest, qui apparemment va être recruté pour plus de 30 millions d'euros par l'Olympique lyonnais. Petite pause, la famille, je suis actuellement au montage de la vidéo et Moussa Nyakate a officiellement signé à l'Olympique lyonnais. Mais ce n'est pas impossible que l'OL veuille recruter un deuxième défenseur central. Donc je vous laisse la séquence où j'analyse les meilleurs défenseurs centraux à recruter pour l'OL cet été. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, je ne peux pas le mettre dans mon mercato parfait. Ça s'appelle un mercato parfait. Certes, c'est un bon joueur, etc. Mais à 29 ans, recruter un joueur aussi cher, je ne suis pas d'accord, je ne suis vraiment pas d'accord. Donc on va espérer que ça ne se fasse pas dans la vraie vie et que cette vidéo ne soit pas périmée, au moins sur ce poste-là. Donc voilà, pour ce poste de défenseur central, j'ai choisi trois joueurs. Un choix de rêve, un choix parfait et un troisième choix. Je n'avais pas envie de mettre choix par défaut, donc j'ai appelé ça un troisième choix. Le choix de rêve, c'est tout simplement Olivier Boscagli, le joueur qui est né à Monaco, pour 25 millions d'euros. Il est estimé à 27 millions sur Transfermark, le joueur du PSV Eidoven. Mais apparemment, ça serait négociable à 25 millions d'euros selon la presse hollandaise. C'est un défenseur qui est français, qui est gaucher, qui est très bon relanceur, qui peut dépanner aussi en tant que latéral gauche. Quand on regarde ses statistiques détaillées, les amis, c'est très impressionnant. C'est un très bon défenseur qui est tout simplement complet, autant offensivement que défensivement. Mais aussi, il est dans une équipe qui aide à performer puisque le PSV Eidoven, cette saison, ça a été tout simplement incroyable avec Arnest Lott, le nouveau coach de Liverpool. Ils ont fait une saison incroyable. Ils ont marqué plus de 100 buts, etc. Et donc, c'est un défenseur qui est français, donc ça, c'est très utile pour tout ce qui est liste pour l'Europa League. C'est un défenseur qui a 26 ans, qui est jeune, qui va encore progresser, qui fait 1m91, qui est très bon dans les duels aériens, qui a connu l'équipe de France Espoir. Voilà, il a vraiment toutes les cases du choix parfait. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie du choix d'un rêve. Il porte bien le nom de sa catégorie. Pour moi, ça serait le défenseur central de rêve. Alors, pourquoi c'est un rêve ? Tout simplement parce qu'il y a énormément de concurrence. Beaucoup de grands clubs européens sont intéressés par Olivier Boscagli. Voilà, c'est pour ça que peut-être que pour lui, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller à l'Olympique Lyonnais. On sait que c'est un joueur qui est de plus en plus exposé parce qu'il est en pleine progression, comme le prouve sa valeur transfert marque, qui est vraiment en pleine explosion. Voilà, peut-être qu'il va découvrir un autre championnat. Il va peut-être aller en Première Ligue, en Serie A ou en Bundesliga ou en Liga. Voilà, je pense que l'Olympique Lyonnais doit au moins se renseigner. On sait que dans la vraie vie, apparemment, ils se sont renseignés. Pourquoi pas un petit Olivier Boscagli en défenseur central à l'OL ? Le choix parfait pour ce défenseur central, donc côté gauche relanceur, c'est tout simplement Facundo Medina, le défenseur de lance, qui selon moi serait vraiment un excellent choix pour l'Olympique Lyonnais, qui est un défenseur que vous connaissez sûrement. Il a fait deux très belles saisons dernièrement avec le RC lance de Francaise, qui est selon moi bien meilleur que Kevin Danso, avec qui il partage un petit peu cette charnière. Et pas forcément cette charnière, parce qu'il joue à trois derrière. On va dire ses responsabilités défensives. Facundo Medina, le défenseur central argentin, c'est vraiment ce genre de joueur que tu adores, qui a la Grinta, qui a un vrai guerrier sur le terrain. Et je pense qu'il pourrait apporter ça en plus à l'Olympique Lyonnais, ce petit côté Visslar, ce petit côté Grinta sud-américain que j'aime beaucoup. Donc voilà, lui aussi est suivi par pas mal d'équipes. Donc voilà, c'est pas forcément hyper, hyper facile pour l'Olympique Lyonnais de recruter. Forcément, c'est pour ça qu'il y a un troisième choix derrière. Mais quand j'ai eu l'idée Medina à l'Olympique Lyonnais, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et je me suis dit que les supporters de Lyon allaient apprécier cette idée, donc j'avais envie de vous la partager. Mais voilà, comme je l'ai dit, il est suivi par de très grands clubs, notamment par l'Atletico de Madrid. Forcément, pour lui, je pense qu'il préférait aller à l'Atletico plutôt qu'à l'Olympique Lyonnais. Après, on sait que des négociations, c'est bien plus complexe que ça et ça peut dérailler sur des primes, etc. Donc voilà, pourquoi pas, l'OL pourrait tenter sa chance pour Facundo Medina. Je pense que c'est une idée plutôt intéressante. Et le troisième choix pour ce poste de défenseur central côté gauche, là, c'est un joueur qui n'a rien à voir, qui est totalement sorti des radars. C'est Malanxar, les amis, pour 5 millions d'euros à qui il reste une année de contrat ou ça, à Chelsea. Peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont oublié, mais oui, c'est toujours un joueur de Chelsea. D'ailleurs, je me rappelle que la saison dernière, comme Mauricio Pochettino, est arrivé à Chelsea. En conférence de presse, un journaliste anglais lui a demandé ce qu'il comptait faire avec Malanxar. Il ne le connaissait même pas. Il ne savait même pas qui c'était. Il ne savait même pas qu'il était dans son effectif. C'est hyper dégradant pour Malanxar. Cette saison, il n'a pas du tout joué. Donc on s'y attendait puisque son coach ne le connaissait pas. Là, le nouveau coach de Chelsea, c'est donc Enzo Maresca, l'ancien adjoint de Pep Guardiola à City et l'ancien entraîneur de Leicester, qui a déclaré sur les indésirables comme Broja, comme Shaloba, comme Sar, « I don't need them, let them go. » Donc je n'ai pas besoin d'eux. Laissez-les partir. Donc voilà, apparemment, Malanxar ne rentre pas du tout dans les plans d'Enzo Maresca. Je pense que ce serait plutôt un bon coup pour une réplique honnée. Pourquoi ? Parce que tu ne prends aucun risque parce que c'est un joueur qui va te coûter 5 millions d'euros au grand maximum, qui a 25 ans, qui, je vous le rappelle, il y a quelques saisons, était annoncé comme vraiment un joueur à très fort potentiel. Je pense qu'il n'a pas perdu son potentiel, mais il a perdu son manque de... Il a perdu sa confiance. Il a aussi eu pas mal de malchances avec les blessures. Pour 5 millions d'euros, tu ne risques pas grand-chose. C'est un joueur qui a failli signer au Havre cet hiver. Malheureusement, Chelsea n'a pas envoyé les papiers à temps avant la fermeture du Mercato. Ça n'a pas pu se faire. C'est un joueur aussi qui a été en prêt du côté du FC Porto en 2020-2021 où il avait fait 19 matchs, marqué un but. Ils n'ont pas un souvenir de lui comme le meilleur défenseur du monde. Mais il a quand même fait des belles choses à Porto. À l'AS Monaco, ça a été un petit peu plus compliqué de 17 matchs, mais il a quand même fait des bons matchs aussi. Je me rappelle notamment contre Rennes où il avait fait un excellent match. Donc voilà, pourquoi pas Malanxar, l'Olympique Lyonnais ? Ce n'est vraiment pas un choix très gros financièrement parlant. Et ça pourrait être un pari gagnant. Et je vous le rappelle que les paris gagnants, l'Olympique Lyonnais aiment bien ça. Pierre Sage, c'était un pari, ça a bien fonctionné. Pourquoi pas tenter le pari Malanxar ? Concernant le poste de latéral gauche, comme je vous l'ai dit plus tôt, il va falloir recruter deux joueurs, un titulaire et un remplaçant. On va commencer par le titulaire parce que c'est un joueur qui me tient vraiment à cœur que j'aimerais beaucoup voir à l'Olympique Lyonnais qui je trouve à l'ADN de l'Olympique Lyonnais autant physiquement que dans son jeu. Je ne sais pas, quand je le vois, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ça rime bien avec l'O.L. C'est tout simplement Adrien Truffert, le latéral gauche du Sadrenais, estime à 18 millions d'euros qui pour moi a vraiment même le physique d'un Lyonnais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être parce qu'il ressemble peut-être de loin à Melvin Barr. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de raison mais voilà, Adrien Truffert à l'O.L. pour moi, ça fonctionnerait bien. En plus d'avoir toutes ces qualités on va dire physiques d'un joueur de l'O.L., c'est un joueur qui a des qualités techniques bien évidemment au-dessus de la moyenne mais qui est à l'heure actuelle dans le viseur d'énormément de clubs notamment en première ligne, Aston Villa, Leicester, Fulham, Bournemouth ou alors Benfica à l'étranger. Il serait aussi dans la shortlist du Bayern et de l'AC Milan en cas de départ de Théo Hernandez et du côté de la Ligue 1, Lyon devrait se battre avec Monaco pour tout simplement l'attirer dans leur filet. C'est un joueur qui est très convoité, qui a cette patte gauche, qui a une excellente qualité de centre. En termes de statistiques détaillées, là aussi, c'est pas mal alors qu'il sort d'une saison avec Rennes qui est selon moi pas suffisante pour Adrien Truffert et pas suffisante pour le stade renais tout court. Rennes a vraiment raté sa saison. Je vous rappelle qu'Adrien Truffert en septembre 2022 avait été appelé par Didier Deschamps et pour moi, ça a marqué un petit peu le lancement de sa carrière, le lancement de son explosion. Ça s'est un petit peu ralenti par la suite mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour lui pour décoller et je pense vraiment qu'Adrien Truffert pour 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, ça pourrait devenir le latéral gauche de l'OL pour les prochaines années et pour pourquoi pas remettre l'OL dans le top 3 de la Ligue 1 et faire des très beaux parcours européens. Je pense qu'Adrien Truffert a vraiment les épaules pour répondre à ce challenge. Concernant le défenseur latéral gauche remplaçant, là je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas un choix personnel, c'est un choix réaliste parce que l'OL va recruter Abner, le latéral gauche du Real Betis, donc du Betis-Sévi. Vous appelez ça comme vous voulez, je sais que les Espagnols préfèrent dire Real Betis. Encore une petite aparté au montage de la famille, Abner a bien signé officiellement à l'OL, j'ai donc bien fait de le prendre dans ce mercato. Il est estimé à 7 millions d'euros, donc j'ai fait un achat à 7 millions d'euros et je ne vais pas vous mentir que c'est un joueur que je n'aime pas énormément dans le sens où quand j'ai regardé le match du Betis, je n'avais pas regardé énormément cette saison, je ne sais pas combien j'ai pu regarder, 5 ou 10, on va dire grand max 10, je pense qu'on est plus vers les 5. Ce n'est pas un joueur qui m'a laissé une très forte impression, je l'ai trouvé assez mauvais. Quand j'ai vu que l'OL comptait le recruter cet été, je n'ai pas forcément compris mais vu que je ne connais pas le joueur aussi bien que certains, je ne vais pas trop me prononcer, c'est un joueur qui a 23 ans donc comme je l'ai dit qui est estimé à 7 millions d'euros, qui a des statistiques détaillées vraiment dégueulasses, ça ne donne pas du tout envie à part en termes de récupération ou 3,35 récupération par match, c'est très très bien. Mais voilà, moi ce n'est pas le genre de latéral qui me fait rêver, les matchs que j'ai vus de lui offensivement c'est très très pauvre. Donc voilà, Abner en doublure, pourquoi pas, mais voilà, je ne vous cache pas que Adrien Truffert ça me fait bien plus saliver. On s'attaque au milieu de terrain la famille de mes commentaires et de vous abonner. Alors concernant le milieu de terrain, ça y est, Aurel Mangala est officiellement lyonnais. Lui qui était jusqu'alors en prêt payant, ça y est, l'OL a levé son option d'achat et donc ça fait une recrue à plus de 35 millions d'euros. Quand tu additionnes le prix de son prêt et de son option d'achat, tu arrives sur 35 millions et 100 000 euros. Ça fait vraiment une très grosse recrue. Moi je suis encore dans le train Aurel Mangala, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ils n'auraient pas dû l'acheter l'OL etc. Alors il faut savoir que quand tu achètes un joueur, ça te permet, on va dire, là ils l'ont signé pour 5 ans, ça te permet d'échelonner le paiement sur 5 ans alors que s'il l'avait recruté, s'il ne l'avait pas recruté et qu'ils avaient juste payé le prêt, ils auraient dû lâcher 11 millions d'euros d'un coup. Je pense qu'ils ont eu raison de l'acheter et je suis encore dans le train personnellement Aurel Mangala, je pense qu'il va faire une bonne deuxième saison. Il a montré des belles choses à son arrivée à Lyon, après ça a été un petit peu plus compliqué mais je pense vraiment qu'il peut devenir un excellent joueur de Lyon avec une prépa physique avec le groupe avec potentiellement, je ne sais pas, plus de confiance, plus de joueurs autour de lui qui lui correspondent. Je sais qu'il a fait des mauvaises prestations mais je pense vraiment qu'il peut relever ce challenge de l'OL avec un peu plus de temps et de patience. Et donc au milieu de terrain, en termes de Sentinelle, je garde Nemanja Matic, évidemment, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. En plus de ça, c'est un joueur que j'adore moi, même si je le trouve excellent comme tout le monde, moi c'est toujours un joueur que j'ai adoré un profil un petit peu différent. Je vais recruter un gaucher, un joueur un petit peu plus créatif, un petit peu plus complet avec une vision de jeu vraiment au-dessus de la moyenne puisque je fais le choix de recruter Angelo Stieler, le mieux de terrain allemand de Stuttgart qui a réalisé une saison exceptionnelle avec Stuttgart tout comme toute son équipe avec notamment Seru Guérassi qui a enchaîné les buts. Angelo Stieler n'y est pas pour rien. Il a vraiment fait une excellente saison. Là, il y a un gros hic dans cette affaire, c'est qu'Anti Flick en a fait une de ses priorités pour le banc du FC Barcelone. Alors moi, je me suis dit dans un souci de réalisme. Forcément, j'étais obligé de vous le dire. Mais il faut quand même souligner que c'est un joueur qui n'a que 23 ans et peut-être qu'il a peur d'aller sur le banc d'un grand club comme ça, qu'il a peur de gâcher sa carrière. On en a vu beaucoup des joueurs aller sur un banc d'un grand club et arrêter de progresser, arrêter d'avoir la confiance. Alors je me suis dit pourquoi pas l'Olympique yonnais. Voilà, ça lui ferait un changement de championnat, ça lui ferait une augmentation de salaire. Il resterait en Europa League même si Stuttgart, ils connaissent la ligue des champions la saison prochaine. Je me suis dit qu'avec tout ce projet sportif, peut-être que c'était probable de voir un autre Gélo Stiller à l'Olympique yonnais. En plus, c'est un joueur qui est assez méconnu en France. Pourtant, en Bundesliga, je peux dire que tout le monde le connaît. En France, il est un petit peu moins connu. Donc je me suis dit pour un Mercato parfait, ce serait intéressant. Si je vous montre un petit peu ses statistiques détaillées, vous voyez qu'en termes de création, c'est très bien. Progressive passes, vous savez que je vous en parle tout le temps, de ses passes un petit peu qui cassent des lignes. Il en fait 7,35 par match. Donc 7 fois par match, il va te faire une passe qui va casser une ligne, il va te voir un intervalle, etc. Ça, c'est incroyable. C'est mieux que 88% des autres miets de terrain européens. Cette saison, il avait donc fait 32 matchs de Bundesliga, 4 matchs de coupe. Il a tout simplement été excellent. Il a fait 5 passes décidives. Il est estimé à 20 millions d'euros. Je pense que ça serait vraiment le mieux de terrain parfait pour l'Olympique lyonnais. Certes, vous pouvez en trouver d'autres, mais moi, j'avais vraiment envie de le mettre dans un de mes mercatos parfaits. Donc, j'ai fait le choix de l'emmener à l'Olympique lyonnais dans un projet très intéressant et très ambitieux. Concernant le mieux de terrain remplaçant, là, je fais revenir un ancien joueur de Ligue 1, un joueur qui a joué au LOSC. Puisque je fais le choix de recruter libre, André Gomez, l'ancien joueur d'Everton, l'ancien joueur du FC Barcelone ou du LOSC, qui est un joueur qui m'a vraiment impressionné il y a 12 mois quand il était au LOSC parce que je pensais qu'il était un petit peu fini. À Lille, il avait vraiment fait une excellente saison. Il était vraiment au-dessus du niveau de la Ligue 1. Et là, les amis, il est sans club. Il est actuellement au chômage. Il était en fin de contrat avec Everton. Voilà, Everton ne lui a pas proposé de nouveau contrat et lui avait envie de partir également. Estimé à 10 millions d'euros mais donc gratuit puisqu'il est libre. Il faudra sûrement payer une grosse prime à la signature mais ça vaut largement le coup pour André Gomez qui est un joueur très complet, très technique, qui arrive à maturité, qui va avoir 31 ans d'ici quelques semaines. En plus de ça, il t'amène de la taille au milieu de terrain puisqu'il mesure 1m88 et ça, c'est toujours intéressant même si ce n'est pas un grand gagnant de la tête. Ce n'est pas le mec qui va te mettre 10 buts de la tête par saison, loin de là. Et ça t'amène toujours une taille qui peut être intéressante dans le championnat de Ligue 1 qui est assez physique. Et en plus de ça, il est portugais, 30 sélections avec le Portugal et on sait que dans la banlieue lyonnaise et même dans la ville de Lyon, tu as pas mal de portugais donc de fils d'immigrés portugais ou d'immigrés portugais tout simplement. Donc je pense que pour l'intégration, ça serait très bien pour lui. Ça lui permettrait d'avoir déjà des fans acquis. Il arriverait dans un club où il y a déjà une communauté qui va l'adorer et qui va l'accueillir de la meilleure des manières. Pour l'intégration, ça sera déjà très bien pour lui. Puis en termes de statistiques détaillées, vous voyez qu'il y a des statistiques qui sont très intéressantes, d'autres un petit peu moins. Je vous le répète, pour moi un milieu de terrain, ça doit avoir une bonne statistique en progressif passif. Lui aussi, c'est pas mal. 6,38 passes progressives par match, c'est très bien. C'est mieux que 80% des autres milieux de terrain européens. Et en termes de blocs défensifs aussi, 1,77 blocs par match, donc c'est-à-dire des tirs contrés, etc. C'est très intéressant. Mieux que 93% des autres milieux de terrain du top 5 européen. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'André Gomez à l'Olympique yonné, ça sonnerait plutôt bien. Ça t'amènerait un mix entre expérience, un mec qui connaît la Ligue 1 et tout simplement la qualité technique avec un pied droit qui est capable de te délivrer des caviars et de te marquer des buts. Et on arrive déjà sur le dernier achat de cette vidéo, la famille. Et je ne vais pas vous mentir, c'est un joueur que je n'ai jamais vu jouer. Voilà, je pose le cadre directement. C'est un joueur que j'ai découvert via Zach Nani. Alors voilà, vous connaissez sûrement Zach Nani, un YouTuber, streamer, fan de l'Olympique yonné. Et il m'a fait découvrir ce joueur lors d'un live parce qu'apparemment l'Olympique yonné serait très hypé pour le faire venir parce que voilà, tout simplement, on sait que l'OL en Belgique, ils ont pas mal de scouts et pas mal de repères. Et là, donc, je vais vous parler de Constantinos Caretzas, estime à 4 millions d'euros qui joue actuellement à Genk mais qui joue pas vraiment avec l'équipe première. Enfin, il joue peu avec l'équipe première, il joue plutôt avec la deuxième équipe puisque c'est un 2007, il a 16 ans, il est hélié droit, belge, gaucher et quand tu regardes ses highlights, franchement, ça fait rêver. Alors oui, ça ne reste que des highlights, je ne l'ai jamais vu jouer mais forcément, un joueur qui coûte aussi peu cher, 5 millions d'euros, qui a 16 ans et qui a une qualité comme ça, pourquoi pas le faire venir à l'Olympique lyonnais sachant que comme je vous l'ai dit, Lowell adore recruter en Belgique, Gift Orban, etc, Mongala, enfin voilà, il y en a plein, je pense vraiment que ça pourrait être potentiellement une belle surprise, tu prends très peu de risques avec lui aussi financièrement parlant et ça peut potentiellement devenir un très grand joueur pour remplacer Ryan Cherky, je trouve que c'est pas mal, tu fais partir un jeune de ton centre de formation pour faire venir un autre jeune et qui selon moi, de ce que je vois, a des qualités footballostiquement parlant plus intéressantes dans le football moderne que Ryan Cherky, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais il a vraiment des highlights de Saint-Zin, je déteste recruter des joueurs que sur des highlights mais là je fais une exception parce que lui, quand je l'ai vu, je fais, ouais, Constantinos Caretzas, wow, les highlights sont vraiment très très forts, je vous mets sitemap à l'écran, donc voilà, c'est vraiment un élit droit gaucher qu'on peut caricaturer comme un Ariadro-Ban de Wish si ça vous fait plaisir, je pense que ça peut vraiment être une bonne doublure à Noama parce que Ernest Noama, tout comme Aurél Mangala, je suis encore dans le train, je pense que Noama, la deuxième saison à l'OL, ça peut être très fort, la première, on a vu des belles choses mais on a vu aussi des mauvais choix, des fois il avait du mal à lâcher le ballon quand il le fallait, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti avec Wish, c'était un très bon dribbler etc, ça on le savait déjà mais des fois quand il fallait faire le centre en retrait ou le centre devant le but, voilà, il faisait le crochet intérieur et il préférait tirer etc, donc là peut-être il faut qu'il avait un petit peu plus la tête mais je pense que Ernest Noama avec la prépa physique de cet été avec Pierre Sage etc, je pense qu'il peut faire une très belle seconde, j'allais dire une seconde partie de saison mais non, une très belle seconde saison avec l'OL et tous les supporters de l'OL qui sont déjà sortis du train Ernest Noama, je pense que vous allez peut-être le regretter cette saison parce que ce joueur a vraiment de l'or dans les pieds. Voilà la famille, on a déjà terminé avec ce mercato parfait, c'est passé très vite, donc en termes de total de vente on est à 71 millions d'euros, on est à peu près à l'équilibre par rapport aux achats, j'espère que ça vous a plu la famille, c'était tout simplement le mercato qui m'a été le plus demandé, j'avais fait un sondage dans l'onglet communauté, je vous avais proposé Lens, je vous avais proposé Lyon, je vous avais proposé la Juventus et le Milan AC, c'est donc Lyon qui est arrivé en première position, je ne vais pas vous spoiler le prochain mercato parfait parce que dans tous les cas je ne l'ai pas encore tourné donc vous pouvez me faire changer d'avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me recommander des équipes, je vous rappelle également qu'il y a un concours pour les 30 000 abonnés sur mon Instagram et sur mon Twitter et vous pouvez aussi me venir me follow sur TikTok, tout est dans la description la famille, merci à The Bet d'avoir sponsorisé cette vidéo, je vous le rappelle si vous voulez vous inscrire sur The Bet c'est avec mon code BR10 premier pari et doubler en free bet jusqu'à 100 euros et faites attention la famille n'hésitez pas à parler sur l'euro ou sur Lyon et faites attention faites-le vraiment pour le plaisir c'était BR10 la famille bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe, peace !